Bonjour et bienvenue pour une nouvelle lecture de Mima ! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Fairy Tail, sa traduction en français est que de fait. C'est un manga, son auteur est Shiro Mashima, un mangaka japonais. Le mangaka est le nom donné aux auteurs de manga. Fairy Tail est traduit et publié en intégralité en français par Pika Edition entre le 10 septembre 2008 et le 27 juin 2018. Le manga est composé de 23 tomes. Ma voisine m'a fait découvrir Fairy Tail, elle m'a prêté tous les tomes qu'elle avait. J'ai tellement aimé que j'ai été emprunté les tomes suivant à la bibliothèque. Et pour terminer, comme je ne trouvais pas les 20 derniers tomes, je les ai regardés en animé. Venons-en à l'histoire et au personnage. Natsu et Happy sont à la recherche de Salamander, le père de Natsu qui a disparu. Il rencontre Lucie qui s'était retrouvée à la merci d'un imposteur qui se fait passer pour Salamander. Celui-ci lui promettait de l'aider à entrer dans la guilde de Fairy Tail. En échange, elle venait à sa fête. L'affaire était trop tentante. Lucie rêvait depuis toujours de faire partie de cette guilde. C'est alors qu'elle se retrouve prisonnière sur un bateau où les femmes sont transformées en esclaves. Grâce à l'aide de Natsu et Happy, elle s'en sortira indemne et bientôt verra son rêve se réaliser. Qu'est-ce qu'une guilde ? Ce mot désignait au Moyen-Âge une association ou coopération de personnes pratiquant une activité commune. Dans Fairy Tail, cette activité commune est la magie. Et oui, nous voilà de nouveau dans un univers de magie. Chaque personnage a son propre style de magie. Natsu a la magie du feu. Lucie utilise des clés pour appeler des créatures magiques, etc. Vous découvrirez tout au long des tomes de nombreux personnages magiques et des aventures pleines de combats. Les bulles sont parfois un peu en désordre. Il faut alors relire pour comprendre le sens. Il y a énormément de personnages. Les décès sont splendides. Les défis aux grands yeux et très féminines. Des garçons musclés et à l'air mystérieux. Et aussi des monstres, des créatures mystiques et des chats volants. Les critiques de l'oeuvre. Fairy Tail est classé dans les Shonen Manga. Signifie garçon adolescent. Au contraire des Shoujo Manga, jeunes filles. Personnellement, je trouve que c'est un manga que les jeunes filles aimant l'action et la magie apprécieront. Comme Capucine, Marion et moi. Mon avis personnel. J'adore les combats, la magie. Le fait que chaque personnage ait sa propre magie. J'aime aussi les aventures, les créatures magiques. Et je vous invite à lire ce manga exceptionnel qui est célèbre aujourd'hui. Merci pour votre écoute. A bientôt pour une nouvelle lecture. Mima ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.